Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à notre réflexion en ce jour. Depuis presque une semaine, nous avons commencé le mois marial, et dans les familles, dans les communautés, s'est intensifié la prière du rosaire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la prière du rosaire. Une question m'a été posée dans ma semaine, est-ce que prier le rosaire, ce n'est pas rabâcher comme des païens? Vous savez, dans l'Évangile de Jésus-Christ, sur l'un Saint-Mathieu, au chapitre 6, verset 7, il est dit, Jésus dit, ne rabâchez pas comme les païens, car, il s'imagine qu'en disant beaucoup de mots, ils sont exaucés. Alors, j'aimerais commencer par présenter un peu la prière du rosaire. Parfois, les gens me demandent la différence entre le rosaire et le chapelet. Donc, le chapelet, c'est la prière, et en même temps, l'instrument par lequel nous exerçons cette prière. Et le rosaire, en fait, c'est cet ensemble de tous les mystères qui sont dits dans le chapelet. Et dans l'Église, nous avons quatre mystères. Nous avons les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, et les mystères lumineux. Et donc, la prière du rosaire sera cet ensemble de tous les mystères dans lesquels nous regardons et nous méditons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la tradition, l'origine, n'est-ce pas, du rosaire, on nous parle de Saint-Dominique, Marie qui a voulu confier, n'est-ce pas, le rosaire à Saint-Dominique. Mais plus encore, j'aimerais dire, le rosaire, pour moi, l'origine, c'est le cœur de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a voulu nous confier un peu la vidéo de sa vie sur la terre. Je m'explique. Elle a voulu nous donner son regard sur le Christ, comment elle a contemplé le Messie, comment elle a contemplé son enfant et son Seigneur. Et donc, la prière du rosaire, c'est ce cœur à cœur de Marie avec le Christ qu'elle donne. Et c'est pourquoi dans l'Église, cette prière n'est pas reçue simplement comme un simple acte de piété. Elle est même une recommandation des papes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. La manière dont nous récitons le chapelet aujourd'hui, ou le rosaire, a son origine complète par le pape Paul V. C'est lui qui a institué cette manière dans laquelle nous récitons le rosaire aujourd'hui. Et cela, c'est au XVIe siècle. Et depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, les différents papes ne font inviter, ne font que recommander cette prière du rosaire à tous les chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer, le pape, le grand Léon XIII, le pape de la doctrine sociale de l'Église, a écrit onze encycliques sur le rosaire. Le pape Jean XXIII, le seul pape Jean XXIII, sa première encyclique, c'était sur le rosaire. Le pape Pidouza nous dira que le rosaire est le brevière de l'Évangile. Le seul pape Jean-Paul II en a fait le cheval de bataille de son pontificat. Le pape Benoît XVI n'a cessé de parler de cette grande prière et le pape François aujourd'hui nous invite de plus en plus à prier le rosaire. Alors nous comprenons que le rosaire n'est pas simplement un acte de piété, mais c'est une recommandation du magistère de l'Église. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais regarder avec vous, c'est qu'est-ce que le rosaire nous ajoute au quotidien quand nous le récitons. En allant de mon expérience très simple, il y a aussi de l'expérience de plusieurs saints et de plusieurs docteurs dans l'Église. Je peux dire que le rosaire, comme premier point, cultive mon cœur et ma vie pour qu'elle bat à l'unisson avec le cœur de Christ. Rappelez-vous dans l'Évangile de Jésus-Christ au chapitre 15, Jésus nous dit « Moi, je suis la vie et vous vous êtes les sarments. Et si vous ne restez pas unis à moi, vous ne porterez pas de fruits. » Alors le rosaire, c'est cette prière où, jour après jour, je colle mon cœur au cœur de Christ. Et cela à travers la prière et l'intercession de sa Sainte-Mère. Le rosaire aussi, comme deuxième attitude, va m'aider à méditer et à intérioriser la vie du Christ. Comme sa mère l'a fait, rappelez-vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 2, verset 19, où on dira que « Marie gardait tout cela dans son cœur et les méditait. » Le rosaire aussi, c'est une manière de prier sans cesse, de prier constamment, comme il nous l'a dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 7. Et dans le rosaire « Enfin, je vis de l'intercession, j'intercède pour les autres, et en même temps je confie mes prières à nos grands frères les saints, mais plus encore je confie mes prières à notre Mère du Ciel, la très sainte Vierge Marie. » Ceux qui doutent, allez lire le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, où il est dit que devant l'hôtel de Dieu en l'or se tenait l'ange avec l'ascensoir, et on confia à cet ange un parfum dans lequel il devait mettre pour offrir à l'hôtel de Dieu. Il devait l'offrir avec la prière des saints. Et oui, nos frères et sœurs, les saints offrent nos prières à Dieu, et plus encore la Vierge Marie, elle offre toutes les prières que nous disons au Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous comprenons que la prière du rosaire n'est pas simplement rabâchée comme les païens, mais c'est méditer et terroriser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le regard de sa mère. Et c'est pourquoi le pape, le saint pape Jean-Paul II pourra nous dire que la prière du rosaire, bien qu'elle soit mariale, est centrée sur le Christ. Un petit exemple très simple, quand on dit le jour de salut Marie, « Le cœur de cette prière, c'est, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Extraordinaire ! Frères et sœurs, en priant le rosaire, je fais route avec la Vierge. La Vierge Marie vient m'accompagner dans ma vie. La Vierge Marie vient me tenir par la mort, pour que je puisse avancer dans ce monde au milieu des combats et des épreuves. C'est pourquoi le pape François nous dira que c'est la prière de son cœur, mais plus encore, c'est la prière du combat. Parce qu'avec le rosaire, nous avançons et nous combattons le mal. Mais nous combattons le mal avec la Vierge Marie, avec le regard de notre mère du ciel. Avec le rosaire aussi, la Vierge Marie nous apprend à regarder la vie comme elle a regardé. Qui plus que la Vierge Marie a vu les difficultés de la vie, frères et sœurs, qui plus qu'elle s'est vu rejeter, a vu rejeter son fils qui ne faisait que le bien. Elle nous apprend à dépasser les obstacles, à aimer le Christ comme elle a aimé. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la grande majorité de tous les saints qui sont passés ont eu un amour faux pour nos rosairees. Regardez le pape Jean-Paul II, Mère Thérésa, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sœur Frère André, Nos grands frères les saints, Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Le Christ nous a dit dans l'Évangile, On juge l'âme à ses fruits. Et quand nous regardons tous ceux qui ont fait de la prière du rosaire, leur prière, nous voyons que ces personnes ont été changées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le pape François nous invite à réciter le rosaire en famille. Pour que le rosaire nous aide dans la famille à prouver la paix. Oui, frères et sœurs, c'est le roi Marie-Anne. Alors, je vous invite, continuons à prier. Mais ne récitons pas machinalement, simplement les grains, mais que dans chaque grain qui constitue le chapelet, nous puissions méditer la vie de Christ. Nous puissions demander au Christ de venir faire place dans notre cœur, nous apprendre à regarder la vie. qu'avec la Vierge Marie, rappelez-vous ce qu'elle a dit aux enfants, à l'Évangile, à Medjugorje, voilà, « Je prie avec vous, je prie pour vous. » Elle est là pour nous accompagner sur ce chemin. Elle n'est pas là pour nos positions, mais elle est là pour être avec nous. Alors, prier le rosaire, c'est d'accepter, de faire confiance à la Vierge Marie, comme l'apôtre Saint-Jean. C'est d'accepter, faire confiance à la Vierge Marie, comme tous les saints qui nous ont évancés, pour qu'elle nous conduise dans ce cœur à cœur avec le Christ. Alors, que ce moi, Marie-Anne, soit pour nous un moi d'une forte intensité, pour que nous puissions nous unir au cœur de Dieu, à travers le cœur de notre mère. Merci à vous, passez une bonne journée, et que la Vierge Marie vous prenne sous son manteau, et qu'elle vous conduise au cœur très aimant de son Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada